... On a un système agricole et alimentaire qui s'est largement industrialisé au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'était déjà le cas avant, mais encore plus au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut sortir d'une situation de pénurie alimentaire. Il s'agit de produire d'abord et avant tout. Et de fait, de produire aussi pour une population qui s'est largement urbanisée et qui continue encore aujourd'hui largement de s'urbaniser dans le monde. Puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a plus d'urbains que de ruraux depuis 2007. Et que les perspectives démographiques considèrent qu'à l'horizon 2050, il y aurait 70% d'urbains dans le monde. Ce qui est évidemment considérable et ce qui pose un énorme enjeu que de nourrir cette population qui s'urbanise. Quand dans le même temps, la population rurale diminue, voire plafonne et surtout vieillit. Donc ce qui pose aussi la question de savoir qui demain pour produire pour les urbains. Mais donc on a un système qui s'est effectivement industrialisé, qui s'est avéré extrêmement efficace. Puisqu'aujourd'hui, globalement en tout cas à l'échelle internationale, on peut considérer qu'il y a suffisamment d'alimentation pour tous. Après tout le monde n'y a pas accès, mais en tout cas on produit suffisamment. Et puis une alimentation qui est en l'occurrence à bas prix. Alors si elle est à bas prix, c'est aussi parce qu'on ne paye pas tous les dégâts collatéraux, j'allais dire, de ce système. Puisqu'on sait aujourd'hui qu'il a atteint un certain nombre de limites, que ce soit environnementales, avec l'érosion de la biodiversité, une contribution au problème de changement climatique, l'érosion d'un certain nombre de ressources, les sols, l'eau, etc. Des problèmes de santé, avec des maladies liées à la malnutrition, que ce soit par sous, mal ou surnutrition. Voilà, un certain nombre de problèmes également socio-économiques, avec la disparition des agriculteurs, avec d'un point de vue économique, une valeur ajoutée qui est clairement très mal répartie au sein de la chaîne alimentaire. Donc voilà, un certain nombre de problèmes qu'on connaît aujourd'hui. On ajoute l'idée qu'il y a un problème de distanciation. Un problème de distanciation entre le producteur, l'aliment qui produit et le consommateur final. Et cette distanciation, elle est à la fois politique, c'est-à-dire que c'est l'idée qu'aujourd'hui, les citoyens sont peu engagés dans le système alimentaire, que finalement, il est gouverné d'abord et avant tout par des grandes multinationales, que cette distanciation, elle est aussi géographique. De fait, il y a de l'étalement urbain qui fait que les zones de production sont éloignées des centres urbains de consommation, et puis aussi par le commerce international, notamment le bas coût du transport maritime qui permet des échanges à longue distance, qui sont de fait devenus extrêmement rationnels, voire peu, pour certains d'entre eux, peu polluants. Il y a une distanciation aussi d'ordre cognitif, c'est-à-dire l'idée que finalement, on ne sait plus vraiment comment, qui a produit nos aliments, comment il a été transformé, et finalement, ce qui génère éventuellement, ce que Claude Fischler, un sociologue d'alimentation, explique par l'angoisse du mangeur, l'idée qu'on ne sait plus vraiment ce qu'on mange, et donc face à ça, il y a un mouvement de relocalisation, de re-territorialisation, pour justement retrouver un lien à notre alimentation, et en la matière, les villes peuvent jouer vraiment un rôle très important, pour plusieurs raisons, puisque les villes sont pleines de ressources, d'abord, pour innover en matière d'alimentation, c'est des lieux de concentration de richesse, donc ça peut souvent servir quand il s'agit d'innover, c'est aussi des lieux de concentration de pouvoir, donc ça veut dire qu'on est aussi auprès d'instances décisionnaires, des lieux de savoir, souvent des universités, donc ça peut être intéressant d'innover en lien avec la recherche, et puis c'est des lieux de concentration d'infrastructures, de réseaux, etc. Donc tout ça confère aux villes des ressources pour pouvoir innover en matière d'alimentation, sachant qu'en l'occurrence, dans le domaine agricole et alimentaire, les villes disposent d'un certain nombre de leviers sur lesquels elles ont pouvoir administratif, c'est notamment sur la gestion du foncier, c'est la gestion des appels d'offres publics pour la restauration collective, des écoles publiques, qui sont gérées directement par les villes, c'est la gestion des déchets, de l'eau, la santé, l'éducation, etc. Voilà, autant de sujets qui sont liés à l'alimentation, et donc sur lesquels la ville aujourd'hui a prise pour gouverner l'alimentation sur son territoire. Et de fait, on observe aujourd'hui un large mouvement de villes qui s'investissent sur les questions d'alimentation et d'agriculture, qui sont en plus encouragées à l'échelle nationale par des politiques publiques, comme les projets alimentaires territoriaux, qui sont encouragés par le ministère de l'Agriculture, et également coordonnés à l'échelle internationale au sein du Pacte de Milan, qui regroupe de nombreuses villes dans le monde, qui sont investies dans les questions agricoles et alimentaires. Du coup, en la matière, on voit en ville un certain nombre d'innovations autour de l'agriculture et de l'alimentation, en particulier la question de l'agriculture urbaine, qui fait effectivement partie des innovations phares, qui vient rapidement dans la discussion quand on parle ville et alimentation. C'est en tout cas une innovation, ou en tout cas une revivification de choses anciennes, c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que beaucoup de villes avaient dans leur pourtour périurbain des vastes zones vertes en général, pour prendre le cas de Paris, c'était le cas, l'île de France, et puis des villes de la Petite Couronne qui étaient très productives en matière de maraîchage. Il y a des choses très passionnantes si on revoit l'histoire de Paris et de sa banlieue, avec en plus des formes de recyclage de la matière organique que la ville produisait, des déchets récupérés, transformés en poudrettes, en engrais, pour les terres agricoles périurbaines. Donc du coup, clairement, l'agriculture urbaine permet d'une certaine manière, ou en tout cas le fait que les villes se réintéressent à cette question agricole et alimentaire, permettent aux villes de se retourner vers leur environnement nourricier duquel elles avaient souvent tourné le dos. Bien souvent, on avait un peu oublié ce lien à l'alimentation, soit pour des raisons purement hygiénistes, l'idée de sortir un peu l'alimentation de la ville. C'est les Halles de Paris qu'on déménage à Rungis parce que c'est des rats, etc. C'est les abattoirs qu'on a sortis des villes parce que c'est une nuisance sonore et hygiénique d'avoir des animaux abattus en pleine ville. Donc du coup, de ce fait, l'agriculture urbaine permet aujourd'hui de renouer un petit peu ce lien perdu avec l'alimentation, de la rendre à nouveau visible. Donc elle a des vertus aussi d'éducation pour les plus jeunes, de lien social intergénérationnel, puisque souvent, les anciens savent encore produire, savent encore pratiquer et peuvent transmettre à des plus jeunes. Donc l'agriculture urbaine a comme ça un certain nombre de vertus.